Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un scientifique de génie dont la découverte la plus révolutionnaire est encore aujourd'hui assez peu connue. Si on vous parle de Louis Pasteur, vous penserez probablement au vaccin contre la rage ou encore à la pasteurisation qui nous permet de boire du lait sans danger bactériologique. Pasteur a révolutionné la médecine à la fin du 19e siècle. Mais ce qui est moins connu c'est que Pasteur n'avait pas du tout suivi des études médicales, lui il était avant tout chimiste. Et c'est justement à la fin de ses études qu'il fut une découverte qui allait changer le monde. Bon, j'exagère un peu, mais vous allez voir que sa découverte permet une avancée scientifique considérable. Pour bien comprendre, revenons un peu en arrière. Même beaucoup. Beaucoup en arrière. L'homme de Neandertal chassait les animaux pour leur chair et leur peau. Pour éviter que les peaux ne pourrissent, il les plaçait au-dessus de très grands feux pour que les fumées tuent les germes. La technique évolua ensuite en utilisant d'autres produits naturels comme des graisses ou même des extraits végétaux tels que des pépins de raisin, plein de tannins antioxydants. On donna à cette technique de protection des peaux le nom de tannage. Tannage, tannin, vous voyez le lien ? En cherchant à améliorer ce procédé, on isola deux composés très similaires qui furent nommés acide tartrique et acide paratartrique. Les deux composés étaient identiques sur bien des points. Même composition chimique, même acidité, même solubilité. Leur seule différence résidait dans leur propriété optique. Dans les grandes lignes, quand on éclaire l'acide tartrique, la lumière qui ressort est orientée vers la gauche. Et quand on éclaire l'acide paratartrique, la lumière n'est pas du tout modifiée. Dans les très grandes lignes, la polarisation c'est pas exactement ça, mais on va pas non plus entrer dans les détails de toutes les propriétés optiques. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc là, on a d'un côté l'acide tartrique qui dévie la lumière vers la gauche. Et de l'autre côté, l'acide paratartrique qui ne dévie pas du tout la lumière. C'est là qu'arrive Louis. Pas le sens, l'humain. Louis Pasteur décide d'analyser les cristaux d'acide tartrique. En les observant au microscope, il se rend compte que ces cristaux sont légèrement dissymétriques. Ils ont une petite facette inclinée sur le haut. Quand il voit ces cristaux, Pasteur il se dit que probablement cette petite facette va dévier la lumière et c'est elle qui oriente la lumière vers la gauche. Ce qui est somme toute assez logique. Donc par déduction, l'acide paratartrique ne doit probablement pas avoir de facette dissymétrique. Il analyse donc les cristaux d'acide paratartrique et surprise, ces cristaux étaient aussi dissymétriques et avaient la même facette. Bah ça va pas ! S'ils ont la même facette, ils devraient dévier la lumière de la même manière ! Comment ça se fait qu'ils puissent avoir une facette et ne pas dévier cette lumière ? Il analyse de plus près les cristaux de l'acide paratartrique. Il les bouge un peu dans tous les sens et se rend compte que certains cristaux ont une facette à gauche et d'autres à droite. Comme si les deux cristaux étaient l'image l'un de l'autre dans un miroir. Il décide alors de séparer les cristaux à facette gauche de ceux à facette droite, les dissout séparément et fait à nouveau passer la lumière à travers. Les cristaux à facette gauche dévient la lumière vers la gauche tout comme l'acide tartrique et ceux à facette droite la déviaient vers la droite. Incroyable ! L'acide paratartrique était donc un mélange de deux cristaux, d'un côté l'acide tartrique et d'un autre côté un autre composé. Deux composés dissymétriques et images l'un de l'autre dans un miroir. Bon à partir de là les chimistes auront compris, Pasteur venait de découvrir la chiralité. Mais pour les non-chimistes, petite explication. Il existe dans le grand monde des molécules, des molécules identiques l'une à l'autre au niveau de leur composition et de bon nombre de leurs propriétés, mais qui ne diffèrent que par leur dissymétrie. Et l'exemple le plus simple pour illustrer ça, celui qu'on nous apprend souvent au lycée, c'est la main. A quelques détails près, les deux mains sont identiques. Et pourtant, on voit très bien que les deux mains sont à l'opposé l'une de l'autre. Si vous essayez de recouvrir une main avec l'autre, vous allez voir que vous allez pouvoir les recouvrir par une face, mais impossible de les recouvrir par l'autre côté. Les mains sont donc dissymétriques, mais l'image l'une de l'autre dans un miroir. Pour les molécules, c'est pareil. Vous allez avoir des molécules qui ne pourront pas se superposer, qui ne sont pas exactement identiques, parce que justement, elles sont images l'une de l'autre dans un miroir. Ces molécules dissymétriques et images l'une de l'autre dans un miroir sont appelées des molécules chirales. Et alors, pourquoi chirales ? Parce que chirale vient du grec ancien kère, qui signifie main. Ok, ils découvrent les molécules chirales, et alors, en quoi c'est si fou ? Juste un exemple pour vous montrer en quoi cette découverte fut une révolution. Dans les années 50, un médicament permettant de traiter les nausées des femmes enceintes fut mis sur le marché, la thalidomide. Ce médicament était très efficace, et les pharmaciens du monde entier en vendaient. Néanmoins, on commence à se rendre compte dans les années qui suivent que de nombreux bébés naissent avec des anomalies. Heureusement, le lien est très vite établi entre la prescription médicale et les anomalies, et le médicament est rapidement retiré des pharmacies. On se rendit compte plus tard que la thalidomide était en fait un mélange de deux molécules chirales. Celles qui orientaient vers la droite possédaient les propriétés escomptées pour le médicament, mais celles qui orientaient vers la gauche étaient thératogènes. Depuis cette terrible expérience, les analyses chimiques des médicaments se sont accrues, notamment concernant l'analyse de la chiralité. Et dans le monde, il existe plein de molécules chirales qui n'ont pas les mêmes propriétés. Prenez le limonène par exemple. L'un sent le citron, et l'autre sent la résine de pain. Bref, simplement en essayant de comprendre pourquoi l'acide paratartrique ne déviait pas la lumière de la même manière que l'acide tartrique, Louis Pasteur permet de comprendre bien des mécanismes. Pour le dire plus simplement, par sa simple curiosité, Pasteur permet de mieux appréhender le monde. C'était Antoine de Chimicale, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada